Pour écrire ce roman, je me suis inspiré de l'histoire d'une petite île dans le Pacifique qui s'appelle Naoru. C'est une île qui existe et qui a une histoire très singulière. C'est une île qui a été colonisée par les Anglais, les Allemands, qui a acquis son indépendance dans les années 60 et qui est devenue du jour au lendemain la république la plus riche du monde par habitant. C'est-à-dire que grâce à l'exploitation d'un minerai qui est le phosphate, elle a acquis des richesses absolument considérables. Le problème, c'est que ça a été assez mal géré et qu'en 10-20 ans, l'île est retombée dans un état de pauvreté assez grave, avec des problèmes d'environnement, des problèmes de santé publique et un désespoir latent des populations assez prononcées. J'ai découvert l'histoire de cette île complètement par hasard en lisant des articles, en voyant des documentaires à la télévision. J'ai tout de suite trouvé que cette histoire-là condensait de nombreux enjeux propres à notre époque, celui de l'environnement, celui de la décolonisation, celui plus généralement du passage, ou de l'alignement de la plupart des pays sur le modèle occidental. Ayant ce contexte en tête, j'ai voulu écrire une histoire assez dramatique et j'ai créé ce personnage de Willy, qui est en fait un garçon néo-philippine et qui a voulu fuir la misère des Philippines pour entrer dans le système occidental et devenir assez riche pour survivre et amener la prospérité à sa famille. Il va donc émigrer des Philippines vers Naoru pour trouver du travail et puis ça va très bien marcher pour lui, il va monter dans l'entreprise et il va même devenir le premier président de la République de Naoru dans les années 60. Mais le drame de cet homme, c'est qu'il va tout faire pour que ça fonctionne bien, et effectivement ça va très bien fonctionner au début, et petit à petit le système va se déliter. Et il ne va pas comprendre pourquoi Naoru redevient petit à petit pauvre. Il va se demander si c'est simplement le problème d'une erreur qu'il aurait pu commettre, si c'est éventuellement les colons qui ont mal préparé le terrain et qui lui ont joué un sale tour, par exemple en cachant certaines vérités sur Naoru, si c'est lié aussi à un contexte mondial, si c'est lié à des hasards, des simples aléas de la vie économique, ou alors si c'est plus profondément le problème de ces anciens pays colonisés qui ont du mal à complètement adopter le système occidental. Et c'est ces questionnements, qui vont rester d'ailleurs en partie sans réponse, qui vont créer la tension dramatique du roman. Donc je l'ai vraiment construit comme une tragédie, disons un contexte inspiré d'un contexte historique réel, mais l'histoire de ce personnage qui est pour le coup vraiment romancé, et qui débouche sur un échec final, mais qui pose des questions sur notre époque. Un aspect du personnage que je trouve intéressant, c'est aussi qu'il avait une position singulière dans cette île même, puisque les colons le considèrent comme un indigène, mais comme il est un immigré, les Naorouans eux-mêmes, c'est-à-dire les populations nées sur l'île, le considèrent comme un type qui ne fait pas vraiment partie de leur peuple. Et cette difficulté à se situer, à la fois par rapport à l'île et par rapport aux colons, va l'aider à progresser dans la hiérarchie, mais en même temps va le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son propre peuple. Donc le roman est une petite épopée, c'est-à-dire qu'il y a un côté aventure, un homme qui prend la tête d'une île et cherche à lui faire faire fortune, mais c'est une épopée tragique, avec une tension dramatique assez nette. Pour écrire ce roman, j'ai fait évidemment quelques recherches sur l'histoire du Pacifique, l'histoire de Naorou, parce que je voulais que ce soit un roman crédible, réaliste. Et puis l'histoire même de Naorou est assez passionnante. Mais ça reste du roman, c'est-à-dire que l'histoire de Naorou elle-même, j'ai pris quelques libertés avec l'histoire, et puis je me suis surtout attaché à donner de l'épaisseur au personnage. En fait, mes références pour écrire ce roman, ça a moins été des livres d'histoire que de la littérature pure et dure. Je pense par exemple à Robinson Crusoé, qui est quand même l'histoire, un livre incontournable, qui est quand même l'histoire d'un occidental qui, d'une certaine manière, colonise une petite île et rencontre Vendredi, qui est un indigène ou un sauvage, en fonction des interprétations, et qui cherche à amener à sa propre culture occidentale. Et l'histoire de Willy, c'est une sorte de contrepoint. Willy, c'est une sorte de Vendredi qui chercherait lui-même à imiter Robinson, sans d'ailleurs y parvenir vraiment bien. Donc, les clins d'œil aux livres de Faux sont d'ailleurs soulignés à quelques points du livre. J'ai eu d'autres livres en tête. J'ai beaucoup pensé, par exemple, à Le Clésio, dans un style assez différent. Mais Le Clésio a écrit des très beaux livres sur le Pacifique, notamment un petit livre qui s'appelle Raga, R-A-G-A, et qui dépeint, c'est pas du tout un roman, mais qui dépeint de manière poétique et un peu historique, certaines îles, et qui montre toute la difficulté qu'elles ont eue à s'intégrer dans la mondialisation. Et j'ai voulu imprimer un peu de la poésie de Le Clésio ou d'autres à ce roman-là. Donc, c'est un roman un peu historique, un peu tragique, avec quelques pages que j'ai voulu jolies sur la nature de Nauru, ou même la beauté du développement économique. Et puis, dernière influence, curieusement, j'ai beaucoup pensé à Simonon, qui reste pour moi un modèle d'efficacité dramatique. C'est de la prose efficace, sans longueur, bien construite, assez dramatique, et j'ai pensé à lui en écrivant ce livre.